Pour parler de la cohabitation de l'animal et de l'enfant à la maison, nous avons avec nous Lisa de Luna. Bonjour. Qui a quel âge ? Un mois et demi. Et vous êtes accompagnée de Looping, un an et demi. Enchantée Looping. Et nous avons la chance d'avoir une professionnelle, donc Hélène, qui est vétérinaire de métier. Bonjour. Vous avez préparé votre animal à la venue de bébé ? Pas En tant que vétérinaire, j'aurais tendance à conseiller de préparer les animaux à l'arrivée d'un bébé. Un à deux mois avant l'accouchement. Alors comment faire ? Moi, j'ai tendance à conseiller de commencer à modifier un petit peu les habitudes. Si vous avez l'habitude de manger à votre chien à 7h tous les matins, par exemple, avant l'arrivée du bébé, on commence à changer. On va lui donner entre 6h et 10h. Parce que quand on aura bébé dans les bras, on ne va peut-être pas être aussi régulier dans les horaires. Je pensais aussi à la préparation de la chambre. Parce que souvent, il faut faire la place du bébé et la place du chien. Surtout, que le chien respecte, par exemple, les cousy, les landos, le chien n'aille pas dedans, ça c'est sûr. Maintenant, dans la chambre du bébé, je ne sais pas si vous, Lisa... Moi, j'ai laissé le chien, dès le départ, rentrer dans la chambre, justement pendant les préparatifs de la chambre. Parce que je voulais qu'il commence à sentir qu'il allait se passer quelque chose. Et maintenant, le chien, bien évidemment, a le droit de rentrer dans la chambre. Et je couche, lui, au pied du lit. Quand un enfant, un petit frère, une petite sœur touche ou autre, on dit ne pas le disputer, lui expliquer. Est-ce que pour le chien, c'est la même chose ? Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que si Lou Ping, dès qu'il s'approche de Luna, vous le disputez ou quoi que ce soit, forcément, le chien, il va associer Luna à « Oh, je me fais disputer ». Il vaut mieux apprendre au chien à venir calmement auprès de Luna, à profiter de moments où le chien est calme auprès de Luna pour le féliciter. Et puis là, vous voyez, il est un petit peu en train de grogner. Ça, c'est pareil. Il ne faut pas forcément engueuler le chien ou le disputer quand il grogne parce que sinon, on va l'empêcher d'avoir dans sa séquence comportementale ces signes de début d'énervement. Et le chien pourrait passer dans ces cas-là directement à la mort sûre à être agressif avant des manifestations. Et à ce moment-là, il peut être agressif sur le bébé. Il faut toujours se méfier. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a aucune confiance absolue en un animal, quel qu'il soit. On ne laisse jamais, jamais un animal seul avec un bébé. Jamais. Est-ce que vous avez d'autres conseils, Hélène, pour que l'arrivée de bébé se passe dans les meilleures conditions ? Comment on présente un bébé à un chien ? J'aurais tendance effectivement à prendre le bébé dans les bras, à se mettre au sol, par terre. Et puis à avoir quelqu'un qui peut-être tient le chien avec une laisse au départ. Pourquoi pas ? Parce qu'on ne sait pas comment le chien va réagir. Et on laisse le chien s'approcher au fur et à mesure, tout doucement. Le sens le plus développé chez le chien, c'est l'odorat. Ils vont être capables d'analyser ce nouvel individu, de lire un petit peu sa carte d'identité en allant directement sur la couche. Donc, il faut le laisser faire. La limite, c'est peut-être l'endroit qui craint le moins si jamais il y a la manifestation d'un comportement agressif qu'on n'avait pas anticipé. Et en fait, il n'y a pas de grande différence quand on regarde le chien et le chien. C'est à peu près les mêmes conseils qu'on peut donner. Alors, il faut aussi préparer l'arrivée d'un enfant lorsqu'on a un bébé, lorsqu'on a un chat. Ce qu'il faut faire, c'est un ou deux mois avant, préparer la chambre du bébé. Et là, laisser le chat aller commencer à explorer la chambre du bébé pour qu'il prenne un peu connaissance de ce nouveau territoire-là. Ensuite, une fois qu'il a pris connaissance, on va en revanche l'empêcher d'aller sur la table allongée ou sur le berceau. Comment faire ? Là, j'ai une petite astuce pour vous. Vous allez recouvrir ces endroits-là de papier d'aluminium. Pourquoi ? Eh bien, parce que les chats ont horreur de ce contact avec du papier d'aluminium ou une couverture de survie. Ça va faire des bruits un peu stridents, un peu stressants pour eux. Donc, ils vont détester ça. Et le chat aura appris que cet endroit-là, oulala, c'est pas bien du tout parce que moi, j'ai eu quelque chose de désagréable dessus. Donc, il ne va pas y aller. Il faut toujours être vigilant quand même, faire attention. Et puis, après, laissez écouter votre cœur surtout parce que si on l'a, ça, laissez écouter le maman.